Bonjour à tous, merci de m'avoir invité à vous parler du syndrome d'apnée obstructive SAOS chez les sujets âgés. Mon exposé va comporter quatre grands points. Je vous parlerai des particularités du syndrome d'apnée obstructive chez les sujets âgés au niveau du diagnostic et au niveau de la thérapeutique. Je vous parlerai des recommandations de la Task Force européenne sur le sujet, je vous donnerai quelques éléments sur des données récentes de la littérature et enfin je vous donnerai les résultats préliminaires d'une cohorte de sujets âgés atteints de SAOS traités par PPC que nous avons mené en France. Le syndrome d'apnée obstructive du sujet âgé a une forte prévalence, il est cinq fois plus élevé que dans la population générale, que dans la population plus jeune. Ce syndrome a souvent une présentation atypique, par exemple il y a moins de surpoids, moins d'obésité, il a aussi des signes atypiques qui doivent orienter le diagnostic, plus de fatigue, moins de somme de lances diurnes, des troubles cognitifs, des chutes, une dysthymie et donc la somme de lances diurnes excessive est moins importante. Par contre le sujet âgé atteint de syndrome d'apnée obstructive au cours du sommeil est susceptible d'avoir des complications lourdes de sa pathologie, complications cardiovasculaires, accidents vasculaires cérébraux, comorbidités cardiovasculaires comme l'hypertension, accidents coronariens. Ce syndrome va souvent altérer la qualité de vie de ces personnes, risque d'entraîner des chutes, des accidents et bien sûr il représente un coût important au niveau des soins et de la prise en charge pour assurer une bonne santé. Des complications plus spécifiques au sujet âgé du syndrome d'apnée obstructive au cours du sommeil sont par contre souvent peu connues et peu recherchées. Il faut rechercher une dysfonction cognitive, le sujet âgé atteint de syndrome d'apnée obstructive au cours du sommeil va souvent chuter, chuter la nuit lorsqu'il se lève, il se réveille et se lève, ce qui peut entraîner des fractures. Le sujet âgé atteint de SAOS présente aussi plus de nicturie que le sujet plus jeune. Cette pathologie peut se manifester par des syndromes douloureux chroniques. Enfin, cette pathologie d'apnée au cours du sommeil chez le sujet âgé expose à des complications lors des actes d'analyse. Et puis, chez le sujet âgé, les questionnaires que nous avons l'habitude d'utiliser chez les sujets plus jeunes pour diagnostiquer ou évaluer la gravité du syndrome d'apnée au cours du sommeil ne sont pas toujours adaptés. Par exemple, pour la qualité du sommeil, le questionnaire de Pittsburgh est trop long. Pour le dépistage du syndrome d'apnée, les questionnaires de type StopBank ou questionnaires de Berlin ne sont pas adaptés au sujet âgé. Par contre, un questionnaire adapté a été validé, je vais vous en reparler tout de suite après, c'est le questionnaire ONSI. Et pour évaluer la somnolence d'IU en excessive, l'échelle des poires bien connue est peu adaptée au sujet âgé. Par contre, une autre échelle, ODSI, a été validée, je vais vous en reparler. Le questionnaire ONSI pour le dépistage du syndrome d'apnée obstructive chez le sujet âgé, c'est l'Observation Based Nocturnal Sleep Inventory, qui est donc un dictionnaire un questionnaire, pardon, de dépistage validé par Aki et Fanny Honan, dont je vous ai mis les références en bas de diapositive. C'est un protocole qui est appliqué chez des sujets âgés en institution avec 5 visites nocturnes à environ une heure d'intervalle. Et à chaque visite, lors de 5 minutes d'observation et d'écoute, on va noter un certain nombre d'observation avec la respiration du sujet, l'existence ou non de ronflement, l'existence de pauses respiratoires, si elles durent 10 secondes ou plus, la notion de bruit de suffocation ou d'étouffement ou tout autre événement constaté. Tandis que l'échelle OTSI, validée pour le sujet âgé, permet d'évaluer de façon plus spécifique et plus fiable la somnolence d'ions excessive, plus fiable et plus adaptée que le score des poirfs classique. Ce questionnaire est simple, il comprend, comme vous le voyez, 3 questions. 1. Avec une recherche de somnolence dans des activités élémentaires de la vie courante, pendant des périodes d'inactivité ou d'activité à faible niveau de stimulation, et enfin l'estimation des épisodes de somnolence, voire d'endormissement ou de sieste, estimation de leur durée pendant la journée. Chez le sujet âgé, chez qui on va diagnostiquer un syndrome d'apnée obstructive au cours du sommeil, de sévérité importante ou moyenne, le traitement de choix est, comme chez l'adulte plus jeune, le traitement par la pression positive continue, la CIPAP. Mais, chez le sujet âgé, il ne sera possible qu'après évaluation gériatrique approfondie dont on va reparler. Comme on le verra, ce traitement par CIPAP est possible chez le sujet âgé. CIPAP, même atteint d'une maladie de type Alzheimer, il est faisable et il va entraîner une amélioration de la symptomatologie. Toutefois, ce traitement par CIPAP chez le sujet âgé a certaines spécificités. Il faut réaliser une titration avec une PPC en mode autopiloté d'abord, car la pression efficace est souvent moins élevée chez le sujet âgé que chez le sujet plus jeune. Enfin, il faudra porter un soin particulier à l'éducation thérapeutique qui doit être adaptée et individualisée. Les effets positifs de ce traitement par CIPAP ont été démontrés sur les fonctions cognitives. Je vous ai mis trois études qui montrent des études randomisées, qui montrent l'amélioration des fonctions cognitives chez des sujets apnéiques âgés traités par CIPAP, donc contrôle avant et après traitement ou à partir comparativement à des cas contrôles comme dans la troisième étude. Chez le sujet âgé, avant d'entreprendre un traitement de son syndrome d'apnée obstructive, avant de poser l'indication éventuelle d'un traitement par CIPAP, il faut de façon impérative faire une évaluation gériatrique approfondie. L'objectif de cette évaluation est donc d'aborder l'ensemble des problèmes de santé du sujet pour une démarche diagnostique et thérapeutique adaptée et cohérente et pour hiérarchiger les actions proposées. Cette évaluation doit être multidimensionnelle. elle fait appel à des concepts et des méthodologies validées, je n'ai pas le temps ici de rentrer dans le détail, et elle va permettre d'établir une hiérarchie de traitement, elle va permettre une prise en charge sur mesure du sujet âgé qui est indispensable dans ce contexte. A partir du moment où on applique cette évaluation gériatrique approfondie, elle va apporter des bénéfices individuels et collectifs. Je veux vous dire un mot maintenant du rapport de la Task Force Européenne sur ce sujet du syndrome d'apnée obstructive chez les sujets âgés et je vous ai mis ici les références de l'article qui a été publié dans l'ERJ par Fanny Honen et collaborateurs. Ce rapport a de multiples facettes et fait un point vraiment très net, très détaillé sur l'ensemble des données diagnostiques et thérapeutiques du syndrome d'apnée obstructive du sujet âgé. Je n'ai pas le temps ici de rentrer dans les détails, je vous en ai sorti les éléments principaux. En particulier, je vous ai sorti de ce rapport les recommandations pour le traitement par PPC par CIPAP. Il s'agit en l'occurrence d'un consensus d'experts qui dit que la PPC devrait être utilisée systématiquement donc pour le traitement du SAOS chez les personnes âgées et en particulier chez les personnes âgées fragiles et même celles qui ont présenté un AVC. Toutefois, bien sûr, en dehors des sujets qui présentent une insuffisance cardiaque majeure avec une fraction d'éjection inférieure à 45%. Bien que des essais contrôlés randomisés supplémentaires soient nécessaires, dit ce rapport, chez les patients atteints de maladies d'Alzheimer de Parkinson ainsi que d'autres sujets âgés fragiles et bien il est montré que ces patients peuvent tolérer la PPC du moins si elle est mise en place et indiquée après l'évaluation gériatrique dont nous avons parlé précédemment. J'ai résumé sur cette charte le propos du dépistage, diagnostic et traitement du SAOS chez les sujets âgés. La suspicion, comme chez les sujets plus jeunes, va être clinique. On a donc des sujets de plus de 70 ans qui présentent une somnolence d'Irne excessive, moins importante que les sujets jeunes, qui vont présenter parfois des troubles cognitifs qui font plus de chutes, on l'a vu, que les sujets plus jeunes et qui sont susceptibles d'avoir plus de comorbidités cardiovasculaires, antécédents d'accidents vasculaires cérébraux, antécédents d'hypertension intérieure, en particulier nocturne et réfractaire. Le dépistage, on l'a vu, va se faire grâce à des questionnaires spécifiques, comme le questionnaire ONSI dont on a parlé. Si ce dépistage est positif oriente vers la suspicion d'un syndrome d'apnée obstructive chez un sujet âgé, avant toute chose, il convient de réaliser l'évaluation gériatrique approfondie, avec le patient, évidemment, avec sa famille et compte tenu de son environnement. Cette évaluation préalable est indispensable et elle permet de poser la question essentielle à son terme, qui est celle de la faisabilité du traitement éventuel par CIPAP. Rien ne sert, en effet, de s'engager dans une démarche diagnostique lourde de type polygraphie, voire polysomnographie, chez un sujet chez qui, manifestement, le traitement par CIPAP ne sera pas possible. Si cette évaluation gériatrique approfondie amène une réponse positive en termes de faisabilité de traitement, ce n'est qu'à cette condition qu'on posera l'indication de la réalisation d'un enregistrement diagnostique, polygraphie ventilatoire ou polysomnographie, selon les cas. Dans les autres cas, on ne fera pas d'enregistrement, ça n'aboutirait à aucune mesure sur le plan pratique. Par contre, on prendra les précautions nécessaires, en particulier en se méfiant de certains médicaments, les hypnotiques et en se méfiant des agressions. En conclusion de cette partie, on peut dire que la stratégie diagnostique et thérapeutique du SASS du sujet âgé doit tenir compte des particularités cliniques du syndrome chez le sujet âgé, de sa sévérité qui n'est pas appréciable uniquement par l'index apnée et hypopnée, mais par la clinique, par l'existence notamment de comorbidités cardiovasculaires, par l'existence de troubles cognitifs et que cela nécessite systématiquement une évaluation gériatrique approfondie. Se souvenir que le SASS du sujet âgé peut aggraver les troubles cognitifs chez des patients atteints d'Alzheimer, qu'il faut rechercher inversement un SASS devant une plainte cognitive, enfin que la présence de troubles cognitifs n'est pas un obstacle a priori d'un traitement parcipable du SASS du sujet âgé chez qui le traitement parcipable précisément est bien toléré et bien observé si son indication est bien posée. Quelques données récentes de la littérature, un article important qui rapporte une étude randomisée multicentrique d'un suivi sur 12 mois d'une cohorte de près de 300 sujets âgés atteints de syndrome d'apnée obstructive, on voit que le traitement parcipable par rapport à l'absence de traitement parcipable aux soins baisse supportive care va amener une amélioration à 3 mois et qui se maintient à 12 mois du score des poivres, donc amélioration de la somnolence d'ion. Une autre publication importante récente, c'est cette méta-analyse qui met aussi en évidence l'effet positif du traitement parcipable chez des sujets âgés atteints de SASS, effet positif en termes de diminution des événements cardiovasculaires, effet positif en termes d'amélioration de la somnolence d'ion excessive appréciée ici par le score des poivres. Enfin, un dernier article important qui est aussi une étude randomisée contrôlée qui a étudié dans une cohorte de près de 200 patients initiaux l'effet du traitement parcipable. Ce traitement parcipable chez des sujets âgés améliore la somnolence d'ion excessive appréciée par le score des poivres. Par contre, dans cette étude, il n'a pas été démontré d'effet positif sur les tests neurocognitifs ni sur l'intention artérienne, mais cela va améliorer la qualité de vie chez ces patients. Dans la dernière partie de cet exposé, je voudrais vous donner les résultats préliminaires d'une étude de cohorte de sujets âgés atteints de SAOS que nous avons menée en France. Il s'agit d'une cohorte nationale multicentrique réalisée à partir de services de gériatrie et de pneumologie chez des sujets de plus de 70 ans qui présentent un syndrome d'apnée obstructive au cours du sommeil diagnostiqué par polysomnographie ou polygraphie. L'objectif est bien sûr de suivre ces sujets apnéiques et non apnéiques, d'étudier la morbid mortalité au cours du suivi, les facteurs liés à l'évolution et l'influence du traitement par eux. On a comparé cette cohorte à une importante cohorte de sujets plus jeunes adultes qui est la cohorte des Pays de Loire. Tous ces sujets ont eu un diagnostic de SAOS par polygraphie ventilatoire ou polysomnographie. L'indication d'un traitement par CIPAP a été proposée selon les critères de l'assurance maladie française et l'efficacité du traitement a été évaluée tous les six mois. Le protocole de cette étude a été publié dans la revue des maladies respiratoires en 2015. En voici la référence. Cette étude a arrêté ses inclusions fin mars 2019 avec près de 900 sujets inclus, vingtaine de centres avec un nombre important de sujets qui ont pu être suivis sous traitement ou sans traitement. Au total, plus de 800 patients ont été explorés. 520 diagnostics de syndrome d'apnée obstructive au cours du sommeil ont été portés. Parmi ces 520 patients, 513 relevés d'une indication théorique à la pression positive continue. Mais après évaluation gériatrique, avis du patient et de leur famille, 385 ont été traités par PPC et 198 ont pu être suivis plus de 6 mois. Voici les caractéristiques de cette population de 805 patients. Il s'agit de sujets réellement âgés, d'une moyenne d'âge supérieure à 80 ans. Plus d'hommes que de femmes, deux tiers d'hommes, un tiers de femmes. Et puis, un certain nombre de critères sur lesquels je n'ai pas le temps d'approfondir ici. Mais vous voyez que la somnolence d'ion excessive appréciée par le score OTSI est nettement pathologique chez les sujets âgés appareillés par PPC, donc ceux qui avaient un syndrome d'apnée obstructive sévère. Par rapport au sujet moins sévère ou ne présentant pas de syndrome d'apnée. Et que ce score OTSI est nettement plus significatif que le score des poirfs classiques qui certes est plus élevé chez les sujets SAOS appareillés par rapport au sujet non SAOS. Mais ce score de OTSI, vous voyez, est plus significatif que les poirfs. Si on compare, comme on l'a fait dans cette étude préliminaire, les sujets observants par rapport au sujet non observant au traitement par PPC après 5 mois de traitement, on constatera essentiellement que les sujets non observants sont plus des sujets atteints de démence, c'est logique, que les sujets apnéiques observant de leur traitement par PPC. Concernant ces sujets âgés traités par PPC, après 5 mois de traitement, on voit une nette amélioration significative, limite, mais significative quand même, de leur score de sonolence d'ion excessif, le score OTSI, avec une significativité également du score des poirfs qui est amélioré chez les sujets traités par rapport à leur état initial avant traitement par PPC. Nous avons comparé également cette cohorte de sujets âgés à la cohorte d'adultes atteints de syndrome d'apnée obstructive, plus jeunes, de moins de 70 ans, la cohorte des pays de la Loire. On a bien sûr des sujets âgés dans notre cohorte singe, on a des sujets qui sont un peu moins en surpoids que les adultes plus jeunes, et puis on a plus d'adultes âgés qui vivent seuls que les adultes jeunes, tout cela. Quand on regarde les données polysomnographiques de ces deux populations, sujets âgés, sujets plus jeunes, on a une sévérité plus importante du syndrome d'apnée chez les sujets âgés, avec un index d'apnée-hypopnée moyen à 35 contre 24. On a un temps de sommeil total plus court chez les sujets âgés que chez les sujets jeunes, plus de sommeil lent-légé, moins de sommeil profond, moins de sommeil paradoxal. On retrouve là les caractéristiques du sommeil chez les sujets âgés par rapport aux sujets jeunes. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est de voir l'incidence considérable des comorbidités cardiovasculaires chez les sujets âgés, atteints de syndrome d'apnée obstructive au cours du sommeil, par rapport aux sujets plus jeunes. Vous voyez, presque deux fois plus d'hypertension artérielle, quatre fois plus d'accidents et d'insuffisances coronariennes, quatre fois plus d'accidents vasculaires cérébraux, huit fois plus de fibrillation auriculaire, huit fois plus également pratiquement d'insuffisances cardiaques, deux fois plus de diabète. Alors qu'on a des index de masse corporelle qui sont peu différents. Donc une incidence particulièrement importante des comorbidités cardiovasculaires dans leur ensemble et du diabète chez les sujets âgés, apnéiques, par rapport aux sujets jeunes. Nous avons regardé quelle était l'observance du traitement par CIPAP chez les sujets qui ont été traités et nous l'avons comparé à l'observance du traitement chez des sujets plus jeunes. Et bien, chez les sujets de la cohorte sage, âgés, les observants de plus de 4 heures par nuit, vous voyez, sont plus de 90%. Cela est plus important que les sujets plus jeunes si on rapporte au temps de sommeil. Souvenez-vous que le temps de sommeil moyen est plus court chez les sujets âgés que chez les sujets plus jeunes. Si on regarde quelles sont les caractéristiques cliniques sous PPC des sujets traités à 5 mois, des sujets âgés par rapport aux sujets plus jeunes, Eh bien, on va voir que l'observance n'est pas différente. Donc, les sujets âgés sont aussi bon observant de leur traitement par CIPAP que les sujets jeunes, à condition qu'ils aient eu cette évaluation gériatrique préalable indispensable. Leur score des poires n'est pas tellement différent. Par contre, on a un score de PICHAU fatigue qui est significativement différent, ainsi qu'un score de qualité de vie qui est différent chez les sujets âgés par rapport aux sujets. Les conclusions tout à fait préliminaires en attendant que les études statistiques plus détaillées soient terminées et qu'elles soient publiées dans les mois qui viennent. Les conclusions préliminaires de cette étude sage nous permettent de dire que les sujets âgés apnéiques par rapport aux non-apnéiques présentent un score pathologique de somnolence diurne excessive, s'il est apprécié avec le questionnaire validé spécifique aux sujets âgés de type ODSI, mais pas avec les poires. Qu'ils ont une altération cognitive, qu'ils ont plus de démence, plus de troubles de la marche et de chute, et qu'ils ont globalement une altération de leur qualité de vie. Ces sujets âgés apnéiques, s'ils sont traités par PPC, et si on les compare aux adultes jeunes traités par PPC, on constate qu'ils ont plus de comorbidités cardiovasculaires et diabète, moins d'obésité, et qu'ils ont une durée d'observance qui est non seulement correcte, mais qu'elle est plus importante et plus longue, comparativement aux sujets jeunes, si on se rapporte au temps de sommeil total. La PPC apparaît donc efficace chez le sujet âgé en termes d'amélioration de la somnolence diurne excessive, et cette évaluation de l'utilisation d'outils et de critères gériatrices spécifiques. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Merci. 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 Merci.